alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois ci je vais vous parler des frais supplémentaires de 3000 dollars que l'UQTA a récemment exigé aux étudiants internationaux qui font des demandes d'admission en plus des 49 dollars de frais d'admission normaux que l'UQTA exige normalement aux étudiants internationaux on va dire que c'est à cause de nous tous ces frais 3000 dollars supplémentaires pourquoi je m'explique en hiver 2022 en été en été 2022 quand j'avais fait ma demande d'admission à l'UQTA c'était 47 dollars canadiens c'était été 2022 à automne 2022 ils ont augmenté je crois 2 dollars de plus ce qui est passé de 47 à 49 dollars là on va par exemple se dire que c'est un peu la crise économique etc etc après d'automne 2022 à hiver 2023 ils ont exigé 3000 dollars supplémentaires de frais de dépôt monétaire frais de dépôt exigé dorénavant aux étudiants internationaux qui font des demandes d'admission on va dire que c'est à cause de nous tous vous avez entre 2000 automne 2022 et hiver 2023 les demandes d'admission à l'UQTA ont plus qu'explosé à cause de l'annonce des bourses d'exemption d'automne 2023 que le gouvernement du québec avait annoncé en mai 2022 en mai je crois et pour on peut filtrer ceux qui font des demandes d'admission juste pour fixer cette exemption automne 2023 et ceux qui font des demandes d'admission pour suivre normalement leur cursus normal en fait ces étudiants ont porté préjudice à ceux qui n'ont rien à voir avec cette bourse d'exemption là ceux qui font par exemple des demandes d'admission en marketing management etc etc en biologie ce qui n'ont rien à voir avec cette bourse d'exemption là avec ces étudiants qui font des demandes d'admission juste pour fixer cette exemption automne 2023 ont porté préjudice aux autres étudiants qui font des demandes d'admission ce qu'ils n'ont rien demandé là je le dis je le répète encore ne fixez pas cette bourse d'exemption automne 2023 ne fixez pas cette bourse automne 2023 je le dis et je le répète encore et encore par exemple une personne qui fixe cette bourse d'exemption initialement pour son projet d'études au canada là on est sûr à 100% qui sera impossible pour cette personne de payer 3000 dollars 3000 dollars plus 49 dollars juste pour une admission à l'UQTR ce serait impossible pour cette personne et c'est ce qui a poussé en fait l'UQTR à exiger maintenant les 3000 dollars ils ne sont pas dupes ils savent que c'est à cause de l'exemption des frais de scolarité en automne 2023 je le dis encore je le répète tout le temps ne fixez pas cette exemption des frais de scolarité supplémentaire automne 2023 de 1 c'est extrêmement limité en place extrêmement limité en place déjà l'université Sherbrooke avait récemment publié sur son site officiel que seules 27 bourses allaient être octroyées aux étudiants internationaux seules 27 donc toute l'université de Sherbrooke deuxièmement vous serez obligé de changer de domaine d'études juste pour obtenir cette bourse d'exemption par exemple une personne qui de base aime tout ce qui est médecine ou aime tout ce qui est management tout ce qui est digital tout ce qui est digital marketing etc etc change de domaine d'études et faire une demande d'admission en soins des infirmières par exemple en génie informatique par exemple pour un travail social ou ce qui est à l'enfance juste juste pour fixer cette exemption automne 2023 qui n'est même pas sûr d'obtenir à la fin parce que c'est très très limité en place parallèlement vous pouvez obtenir des bourses dont vous n'avez même pas on n'a même pas besoin de changer de domaine d'études et ce n'est pas limité en place tout le monde peut obtenir ces bourses là et ce sont les bourses en temps de Québec Québec entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de votre pays j'avais récemment fait une vidéo sur les bourses d'exemption que que le gouvernement du Québec octroie aux étudiants internationaux au Sénégal et aussi à part ces bourses en temps de Québec votre pays d'origine il y a aussi des bourses d'exemption que les universités octroient par exemple des bourses d'exemption ou des bourses à l'admission par exemple si vous faites une demande d'admission automatiquement vous pouvez obtenir une bourse selon votre dossier scolaire et ça ça manque pas ça manque pas au Canada il n'y a pas qu'au Québec on peut donner des bourses aussi par exemple l'université de Québec à Trois-Rivières on a des bourses qu'on appelle bourses universalistes cosa que les étudiants en maîtrise ont automatiquement s'ils font une demande d'admission par exemple s'ils quittent par exemple le baccalauréat en maîtrise ils sont automatiquement cette bourse universaliste cosa automatiquement aussi les étudiants en doctorat aussi ont tout le temps des bourses ça manque pas là-bas à part l'Ukiter aussi on a l'université Laval on a tellement de bourses là-bas à part Québec tout ce qui est Québec si on sort de tout ce qui est Québec on va au Nouveau-Brunswick par exemple on n'en parle pas mais l'université bangston octroie des bourses aux étudiants étrangers à l'admission c'est-à-dire vous faites votre demande d'admission vous avez automatiquement une bourse selon vos notes vous n'avez même pas besoin d'avoir un dossier scolaire extraordinaire et vous obtenez une bourse à l'admission à l'Université de Moncton et aux étudiants français là-bas à part l'Université de Moncton on a aussi le CCNB le collège communautaire de Nouveau-Brunswick vous pouvez obtenir une bourse là-bas aussi le CCNB qui se trouve au Nouveau-Brunswick à part le Nouveau-Brunswick aussi on a l'Ontario qui est une autre province canadienne là aussi j'avais une vidéo sur les bourses en Ontario français j'avais intitulé la vidéo comme ça bourse en Ontario français en 2023 j'ai même pas spécifié en automne 2023 ou hiver 2023 c'est-à-dire que peu importe votre session d'admission vous pouvez obtenir cette bourse là c'est en Ontario c'est en Ontario et vous pouvez étudier en français et obtenir cette bourse par exemple l'Université d'Ottawa octroie des bourses aux étudiants étrangers et à part l'Université d'Ottawa aussi on a l'Université de Saint-Paul qui octroie des bourses aux étudiants étrangers qui choisissent de faire des études en français vous n'avez qu'à choisir de faire des études en français et vous obtenez la bourse et ces bourses là vont de 1500 à 2000 $ je crois à l'admission vous faites la demande d'admission et vous avez la bourse il y a tellement de bourses là-bas il n'y a pas que la bourse exempt sur automne 2023 et c'est d'autres bourses là dont personne ne parle non seulement la capacité n'est pas limitée tout le monde peut obtenir sa bourse c'est pas limité comme la bourse d'exemption automne 2023 et aussi vous n'avez pas besoin de changer de domaine d'études là-bas vous avez besoin de fixer soins infirmiers vous avez besoin de fixer génie informatique télécommunication etc garde à l'enfance vous avez besoin de fixer ces domaines d'études là pour obtenir ces bourses alors que dans les autres bourses là vous n'avez même pas besoin de fixer d'autres domaines d'études vous suivez votre domaine d'études de base et vous pouvez obtenir la bourse je sais même pas pourquoi les gens se reviennent vers les exemples et on n'est même pas sûr d'obtenir la bourse automatiquement quand on fait la demande d'admission c'est pas on n'est pas sûr d'obtenir la bourse quand on fait la demande d'admission vraiment quoi et je le dis je le répète à part les bourses que les universités offrant et je le dis encore il faut savoir que chaque établissement au canada octroie des bourses aux étudiants étrangers chaque établissement octroie des bourses aux étudiants étrangers et à part les bourses que les établissements octroie aux étudiants étrangers il ya aussi des bourses en tente entre le gouvernement du québec et le gouvernement de votre pays entre le gouvernement du québec et le gouvernement de votre pays des bourses d'exemption des frais supplémentaires normalement exigés aux étudiants étrangers c'est à dire que vous pouvez payer 3000 dollars l'année ou 4000 dollars l'année avec ces bourses d'exemption entente entre le gouvernement du québec et le gouvernement de votre pays d'origine il faut juste chercher les bourses ça manque pas au québec ça manque pas au niveau point de suite ça manque pas en ontario ça manque pas au canada il faut juste faire des recherches approfondies et vous pouvez obtenir ces bourses de bourses d'exemption ou des bourses à l'admission au cannes à l'un sportif aussi ou des bourses pour les étudiants en situation de précarité vous pouvez obtenir des bourses à n'importe quel moment au canada au québec en ontario au nouveau brunswick il y en a tellement il n'y a pas que cette bourse d'exemption au canada je le dis je le répète encore mais c'est même pas pourquoi juste parce que le gouvernement du québec et c'est le ministre je crois c'est le ministre de l'immigration du québec qui a annoncé cette bourse là que tout le monde se rue dans ces bourses là je sais pas pourquoi il ya d'autres bourses n'a même pas fait l'annonce publiquement et ça existe dans les universités ça existe entente québec et gouvernement de votre pays par exemple entente québec et sénégal il ya non les bourses ça finit pas hélas c'est illimité par exemple la bourse d'exemption en automne 2023 c'est très limité extrêmement limité en place on parle d'à peu près de 3000 étudiants 3000 étudiants c'est 0,00000001 % par rapport à tous les étudiants qui font des demandes d'admission pendant une année entière les étudiants étrangers seulement c'est vraiment rien du tout par rapport à tous cette toute cette proportion des demandes d'admission et je le dis encore je le répète ne fixez pas cette bourse et d'exemption des bourses d'exemption et yana entente entre le gouvernement du québec et le gouvernement de votre pays les bourses à l'admission yana vous déposer votre demande d'admission automatiquement vous pouvez obtenir une bourse l'université vous à partir de votre lettre d'admission il vous met vous êtes admise à une bourse par exemple de 9000 dollars j'ai vu des étudiants qui ont eu des bourses à l'admission de 9000 dollars ils font des bourses ils font des demandes d'admission et automatiquement ils ont la bourse d'admission à l'admission des bourses d'admission dix mille dollars de neuf mille dollars de six mille dollars de deux mille dollars yana tellement mais on n'en parle pas on n'en parle pas on parle pas on parle toujours de ces bourses d'exemption king qui parfois tu t'oblige à changer automatiquement de domaine d'études ce qui n'est pas normal juste pour obtenir une bourse tu change complètement de domaine d'études parfois je comprends pas alors qu'il ya d'autres bourses qui qui t'encouragent même à rester dans le domaine d'études où tu ou tu as commencé initialement je comprends pas parfois ou parfois juste pour aller au Canada on fait la demande d'admission par exemple aux soins infirmiers on connaît même pas tout ce qui est domaine médical vraiment bon c'est tout pour cette vidéo c'est ça que je voulais éclaircir je le dis encore et je le répète les frais monétaires de 3000 dollars c'est à cause de nous tous là nous étudiants étrangers qui font des demandes d'admission juste pour fixer l'exemption des frais de scolarité sur le site de l'UQTA ils font ils ont écrit que c'est à cause du volume les demandes d'admission volume élevé qui a élevé et que c'est aussi à cause des documents frauduleux entre guillemets moi je crois plus que c'est à cause des demandes qui ont plus qu'explosé entre automne 2022 et hiver 2023 et tous et toutes ces demandes la vise automne 2023 pour l'exemption je comprends pas alors qu'il y a d'autres bourses alors c'était pour cette vidéo j'espère que ça vous aidera et je dois éclaircir que bon les 3000 dollars ces dépôts monétaires sont remboursables mais les 49 dollars de frais d'admission ne sont pas remboursables j'avais oublié de préciser cela et 3000 dollars de frais de dépôt monétaire de 3000 dollars sont remboursables sont remboursables mais les 49 dollars de frais d'admission ne sont pas remboursables en fait les 3000 dollars c'est comme si vous payez une tranche du premier trimestre du premier trimestre les 3000 dollars c'est comme si vous payez une partie de votre prêt de scolarité alors c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aidera quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos